Salut, c'est Bibi. Récemment, j'étais en groupe d'amis avec Hunger Fist 4D que je salue par ailleurs et qui me disait, Bibi, où est ton panda ? Il nous manque terriblement. Et là, je me suis dit, à la vache, il a un tel pouvoir, un tel sex appeal, mon panda, pour occasionner ce genre de réaction. Et puis après, j'ai regardé d'anciennes vidéos où il apparaît et là, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est un artiste total. Pour rappel, regardez quand il joue la comédie. Salut H-Bord. Michael, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Le cadavre d'une certaine Olga Pandaïva. Russe, 35 ans, ancienne street-tiseuse, fichée pour recel de contrefaçon. Elle aurait été tuée à la saucisse et au marteau. Ouais, je vois le marteau, mais la saucisse. Vous ne voulez pas savoir, Wiley. On a également trouvé un mot dans sa bouche. Riri Castor, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose, H-Bord. Tout ce que je peux dire, c'est que cette pauvre Olga, elle a été tuée de manière... rustique. En outre, il dispose d'une panoplie de tours de magie, d'illusions parfaites, par exemple. Allez, on va y aller un peu plus, là. Allez ! Ça, ça résiste. Carrément à deux mains, là. Allez ! Allez ! La guitare de rock band Spanda, sérieux ! Comment ça marche ? Vous prenez, par exemple, le Biohazard 4 et Silent Hill 2, et on va voir ce que ça donne. Allez, panda, vas-y, je crois en toi. Putain, vas-y ! Je n'y ferai jamais sans délai. Bien vu, panda. La fusion entre Silent Hill 2 et Biohazard 4, ça donne The Evil Within. Et t'as bien progressé, mon petit pote. Au vu de ces preuves accablantes, il est évident que le panda est un des derniers monstres sacrés de ce siècle. Après, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin, et je me suis dit, mais Hungerfeast a mis le doigt sur le problème. Je dirais même, il a mis le point là où ça fait mal. Puisque si l'on voit les vidéos qui sortent actuellement, que ce soit sur les flux, dans la bibliothèque générale d'Upload, ou de ce que je reçois aussi personnellement, il n'y a plus que des top fun, des top fail sur divers jeux. Et malheureusement, ils ne sont pas mis dans un contexte. Il n'y a pas de ligne de conduite, de thème en général. C'est assez impersonnel, dans le sens où ils ne sont pas non plus commentés en général. C'est vraiment dommage. Moi, je suis pour la personnalisation, pour la customisation. Puisqu'en plus, Upload 2.0 est arrivé. Il n'y a plus moyen de faire des trucs vachement chialés. Donc voilà, c'est ce qu'on peut regretter. Je ne peux qu'encourager les gens à faire des vidéos un peu plus poussées, un peu plus personnelles, à mettre un peu plus d'eux, pour pouvoir se détacher. Puisque là, il y en a tellement qu'on ne sait plus trop quoi regarder. Et au final, on ne regarde plus rien. Donc voilà, loin de dire que les top machins, les top bidules, c'est inutile. Non, Upload est un outil formidable d'expression. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis plutôt désolé en ce moment par le manque de personnalisation. Et là, vous me dites, Bibi, sans déconner, tu es qui pour nous dire ça ? Tu n'es pas gentil. Et en plus, avec ton panda ou tes peluches, tu passes pour un gros naze. Alors c'est vrai. Par contre, je vous rassure, je ne passe pas mon temps à jouer avec des peluches, même si c'est rigolo. Plus sérieusement, c'est devenu une sorte de marque de fabrique, de gimmick, qui permet, dans mon cas, d'être en retrait total avec la réalité et dire à la raison, va te faire champouiner. Et pouvoir dire et faire beaucoup de bêtises. Donc, je vous encourage vivement à trouver votre propre gimmick. Alors, ça ne passe pas forcément par montrer sa gueule dans un premier temps. Ça passe au début par des commentaires, par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, en prenant de plus en plus confiance, on fait des montages de plus en plus compliqués. Et là, vous allez me dire, Bibi, t'es gentil, mais quand je vais sur Upload 2.0, il y a des images dans tous les sens. Je ne sais pas par où commencer. Et là, cher ami, je t'enjoins à aller voir la vidéo de Hellspawn26, qui a fait un tuto pour comment monter une vidéo de A à Z. C'est très bien fait. Je t'encourage vivement à aller le voir. Pour résumer, beaucoup de vidéos sortent en ce moment, mais qui, à mon sens, manquent de personnalisation, de personnalité, même de tripes pour pouvoir m'intéresser. Je ne suis qu'un spectateur lambda, mais moi, en général, les vidéos qui ne sont pas commentées, qui ne sont pas trop personnalisées, je les arrête au bout de quelques secondes parce que je sais que je ne vais pas y trouver mon compte. Donc, vous voyez l'importance d'amener une patte particulière dans vos créations pour pouvoir intéresser le spectateur lambda et ainsi pouvoir fidéliser votre audience, comme on dit, sur YouTube. Sorti de ça, quand vous sautez le pas de mettre des commentaires ou de montrer votre gueule, il y a néanmoins des choses, moi, que je vous conseille d'éviter et je vais vous les présenter maintenant. Ce sont des éléments qui, pris un par un, ne sont pas trop dérangeants, mais que si vous accumulez, ça gâche complètement, à mon sens, votre création. Alors là, je vais vous dire des petits défauts que je trouve. C'est totalement personnel, ce n'est pas la vérité, c'est juste ma petite vérité, ma sensibilité et ça va prendre la forme d'un top parce que je suis un sale gosse, je vais faire un top dans le désordre parce que je suis un connard. Et il y a un uploader qui va m'aider pour cette séquence. C'est un uploader que j'ai recueilli, en fait. Il s'appelle Patrick. On va l'appeler Patrick, c'est son vrai nom, mais bon. On va l'appeler Patrick. Il errait dans les rues en criant à tue-tête « Share, please, like, comment ! » Et pris de pitié, je l'ai recueilli chez moi et j'essaye tant bien que mal de lui faire redonner raison. C'est parti. Top des trucs qui m'énervent. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je fais cette petite vidéo parce que... Coupé, ça ne va pas du tout là, Patrick. On coupe ? Trois remarques, Patrick. La première, c'est « Jolie technique pour rester anonyme. Ta famille te remercie. » Deuxièmement, la phrase « Je fais cette petite vidéo. » On se doute que tu fais une vidéo vu qu'on clique sur un lien d'une vidéo. Donc, supprime cette phrase de ton introduction. Tu vas gagner en fluidité. Et troisièmement, n'oublie pas de renier le tout début de ton introduction. Quand tu poses ta manette, tu gagnes en propreté et en professionnalisme. Bonjour, c'est Patrick. Je suis ravi de vous retrouver. On dit souvent que la gratitude n'est pas l'apanage des imbéciles, mais aussi celui des médiocres. J'en veux pour preuve ce qu'ils... Ah, pardon. Parte aux pommes. Alors, Patrick, je te félicite. C'est vachement puissant ce que tu dis. Mais je croyais que l'apanage, c'était ce qu'on m'aidait sur les gâteaux pour que ça fasse plus jolie. Quoi ? Pas ça ? Mais pas du tout. Ça, c'est le nappage. Enfin bon, on s'en fout, c'est pareil. Non, le truc important, mon cher Patrick, c'est que quand tu as un message à faire passer, évite d'utiliser ce type de fond d'écran parce que ça parasite complètement ce que tu veux dire. On regarde, par exemple, là, les petits écrans, voir s'il y a quelqu'un de tout nu et au final, on ne t'écoute pas trop et en plus, ça fout un peu la gerbe. Pas de séquence avec Patrick car je n'ai pas l'accessoire adéquat. Je vais parler des masques qui sont un accessoire royal quand on fait des vidéos. Ça permet soit de faire rire, soit d'inquiéter, soit de faire n'importe quoi d'ailleurs. Donc en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand c'est un masque intégral en ne comprenant pas trop ce que l'interlocuteur dit. Donc optez pour juste vous filmer et ensuite faire une voix off pour un résultat très propre. Salut, c'est Patrick, abonne-toi. Tu aimes GTA V, tu aimes les jeux de fous, alors abonne-toi parce qu'ici, tu vas trouver des séquences de malades, alors abonne-toi. Patrick, en toute sobriété, alors pour ce genre de petite annonce d'abonnement, je préfère la voir à la fin, évidemment, que ce soit parlé ou sur une petite bannière puisque à mon point de vue, il vaut mieux avoir montré ce qu'on sait faire avant de spammer les gens avec ce genre de messages. Il faut montrer ce qu'on a dans le bide, c'est tout. Enfin, quelques exemples pêle-mêle de type éviter les bruits parasites quand vous enregistrez avec Kinect. Dernièrement, j'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui tournait avec des perruches juste à côté, c'était ignoble. Sa vidéo était pas mal, mais sauf qu'elle était gâchée complètement par les perruches. Donc attention aux bruits parasites. Un autre truc qui est un petit peu agaçant, c'est la prononciation des mots anglais. Alors je sais que tout le monde n'est pas anglophone, etc. Mais attention, pour certains développeurs appelés BioWare, le célèbre studio qui en fait s'appelle BioWare, ça dérange un petit peu les vieux comme moi qui suivent un petit peu leur RPG depuis 15 ans voire même plus. Donc faites attention quand même. Voilà, je vous ai présenté quelques pistes pour soit améliorer vos créations, soit bien entamées. En tout cas, c'est la manière dont je vois les vidéos. Après, chacun a sa sensibilité, chacun a sa vision des choses et après tout, vous faites ce que vous voulez et c'est tant mieux comme ça. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour dire ce que vous en pensez et dire, oh bah tiens, Bubi, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est une transformation à la pandas. Mais ouais ! Il était déguisé en gromli, quoi, ça fait 15 jours qu'il est en gromli, j'avais rien remarqué, quoi. C'est hallucinant. Il est là, quoi. Il est là au niveau artistique. Purée, tu m'as bien eu, quoi. Mais j'ai eu peur, je crois que t'avais fui ou... Purée. Donc t'es transformiste aussi. Magicien, comédien et transformiste comme Arturo Braquetti. C'est toi, Arturo Braquetti ?